Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Faniquier en micro, c'est le Club Ararat TV Radio Dialogue. Un rendez-vous que vous retrouvez désormais régulièrement sur le site de la Chambre de Commerce et d'Industrie franco-arménienne, ccifa-france.com. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur notre nouvelle page Facebook Club Ararat TV, où vous pourrez poster maintenant vos commentaires sur l'émission et sur nos invités. Le Club Ararat TV Radio Dialogue est consacré aujourd'hui à l'économie et plus particulièrement à l'union des chambres de commerce et des clubs d'affaires bilatéraux du Sud-Est, l'UCAB, notre invité Olivier Vandevinkel, président de l'union des chambres de commerce et des clubs d'affaires bilatéraux. Olivier Vandevinkel, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Dans cette émission, deux chefs d'entreprise seront avec nous pour nous faire partager leur coup de gueule et leur colère sur l'image et la réalité marseillaise. Tout d'abord, Sylvie Collet qui sera en ligne dans un instant. Après avoir été experte comptable et enseignante, Sylvie Collet a créé Station Alexandre en 2007 dans le 14e arrondissement de Marseille, un centre d'affaires de vie et de culture de 10 000 m2 situé au cœur de la 2e zone France. Sylvie Collet n'en peut plus de l'image donnée par les médias de Marseille. Elle proteste en lançant un appel à tous les Marseillais. Une agence parisienne qui avait décidé d'organiser un colloque à Station Alexandre lui téléphone dernièrement pour mettre sa réservation en suspens. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, explique Sylvie Collet. Elle veut aujourd'hui se battre afin de défendre une image positive de Marseille et des quartiers nord. Elle s'expliquera dans quelques minutes sur notre antenne. Autre chef d'entreprise en colère, lui aussi, Morad Goual qui est avec nous en studio. Morad Goual est chef d'entreprise dans le BTP. Morad Goual, bonjour. Bonjour. Morad Goual, c'est une autre protestation qui vient de vous. On s'en souvient en politique, vous êtes l'élu UMP qui s'était rebellé contre son propre parti et qui avait rejoint le clan des vilpinistes. Aujourd'hui, vous vous rapprocheriez plutôt de François Fillon. Alors vous, vous êtes indigné, mais de l'image donnée de la communauté musulmane et de l'islam par les médias. Il ne faut surtout pas faire, dites-vous, l'amalgame entre islam et islamisme. Vous nous en parlerez dans quelques instants. Alors tout d'abord, donnons la parole à Olivier Van de Winkle qui côtoie lui aussi de nombreux chefs d'entreprise, de toute nationalité, allemand, anglais, américain, arménien avec la chambre de commerce et l'industrie franco-arménienne, belge comme vous, Olivier Van de Winkle, grec, israélien, turc, marocain. Alors commençons par présenter votre union des chambres de commerce et des clubs d'affaires bilatéraux. Quand et comment est né ce nouveau réseau d'envergure, l'UCAB avec 3C ? Oui, avec 3C effectivement, parce que c'est donc union des chambres de commerce et clubs d'affaires bilatéraux. Alors effectivement, l'union, donc l'UCAB est née le 10 décembre 2010, de la volonté des différentes chambres mixtes ici présentes à Marseille de se mettre en commun, avec une volonté de se donner beaucoup plus de visibilité et de faire des synergies entre elles. Alors derrière ce besoin de rassembler autour d'une même bannière, quels sont vos objectifs ? Alors le premier objectif, c'était surtout de se donner de la visibilité et puis d'apprendre à se connaître l'un l'autre. Nous sommes 10 chambres différentes, nous faisons tous des choses différentes, de manière différente, et il était bien de pouvoir profiter de l'expérience des autres. Donc hormis cette volonté de se donner plus de visibilité, nous avions également l'objectif de créer plus de synergies et d'actions communes entre nous, pour pouvoir être plus présents et plus pesés sur l'international ici à Marseille. Et nous avons également la volonté d'offrir aux missions diplomatiques un réseau et une expérience économique. Alors vous souhaitez devenir un acteur incontournable, un véritable carrefour pour l'international en PACA. Comment vous définiriez vos principales missions ? Alors les principales missions de l'UQAB, comme je le rappelle, c'est de se donner de la visibilité, mais surtout d'accéder à plus de mises en réseau, de pouvoir permettre à nos adhérents qui sont adhérents d'une des chambres, de pouvoir être au courant des manifestations des autres chambres. Et vos partenaires, quels sont les partenaires de l'UQAB ? Alors les partenaires qui nous ont rejoints très rapidement après la création de l'UQAB, nous avons les CCEF, donc les conseillers au commerce extérieur de la France, qui sont avec nous, et également le réseau Provence International. Alors qu'est-ce que Provence International ? C'est un club réseau qui comporte différents clubs à l'export, tels que Alpex, Sprint, Limed, Procamex et le WTC Apex qui est très connu ici à Marseille. Et nous avons également dans les derniers partenariats, un partenariat avec l'UMM, l'Union Maritime pour la Méditerranée et quelques affinités avec le corps consulaire de Marseille. Quel rôle jouez-vous aujourd'hui auprès des PME régionales ? Alors le rôle vraiment c'est d'apporter une autre vision de ce qu'est l'international, d'apporter une complémentarité par rapport à ce que fait déjà, et le fait très bien même la Chambre de commerce de Marseille. Nous, qui mieux que nous connaissons nos pays ? Nous sommes là pour promouvoir nos pays et apporter les contacts nécessaires à l'implantation, aussi bien sur le territoire de nos pays qu'ici, aider des entreprises étrangères à pénétrer le marché en PACA. Bon, je ne sais pas si nous avons... Nous n'avons pas encore Sylvie Collet pour l'instant, donc nous prendrons Sylvie Collet dans quelques secondes. Je vais interroger tout de suite Morad Goual qui lui, alors lui aussi a un coup de gueule à passer sur... Dans le club Ararat TV Dialogue, alors Morad Goual, vous en avez marre de cet amalgame islamisme ? C'est un amalgame qui est latent, qui remonte maintenant à plus de 10 ans et qu'on n'arrive toujours pas à défendre ou en tout cas à dénoncer. Le chrétien n'est pas responsable du christianisme et le musulman n'est pas responsable de l'islamisme. Je crois que chaque religion doit être au-dessus des gens et au-dessus des hommes. Et on ne peut pas mettre en cause le comportement d'une personne et la répercuter sur l'ensemble d'une communauté ou en tout cas d'une pratique religieuse. Il y a une volonté délibérée en France, en tout cas de montrer ou de dénoncer comme bouc émissaire les musulmans pour faire oublier qu'ailleurs il y a la crise du logement, du travail, qu'effectivement il y a des délinquances, mais que ce n'est pas forcément de la cause des musulmans. Et puis c'est vrai que le drame de l'islam en lui-même, c'est qu'il est apparenté à des pays producteurs à fort potentiel de pétrole et de gaz. Donc ce sont des zones et des régions qui sont très instables politiquement et en termes de guerre. Et on met toujours en cause les rébellions islamistes dans ces pays-là, sauf qu'on oublie qu'ils sont aussi chez eux. Et on va chercher ces conflits-là au nom du pétrole et du gaz, au nom de ce qu'appellent les États-Unis, l'axe du mal, ce qui est complètement erroné. On reviendra dans quelques instants sur cette même question. Tout d'abord nous allons prendre Sylvie Collet, que nous sommes arrivés à joindre. Sylvie Collet, bonjour. Bonjour. Bon, trop c'est trop pour la chef d'entreprise que vous êtes, Sylvie Collet. Vous vous battez quotidiennement et vous avez décidé de prendre votre plume et d'envoyer un appel à plus de 8000 personnes. Vous êtes en colère et vous protestez vigoureusement dans cet appel que vous lancez et qui est en fait un véritable ras-le-bol. Alors je lis un extrait de votre appel. Vous dites ras-le-bol d'entendre des horreurs sur Marseille, ras-le-bol des gros titres pour faire du papier, ras-le-bol de voir les quartiers nord stigmatisés, ras-le-bol de voir mes bureaux se vider parce que la crise, certes, mais aussi parce que les Marseillais eux-mêmes finissent par y croire. Ras-le-bol de la minorité des petits jeunes et dont l'est, dites-vous, ras-le-bol de cette minorité de policiers de la BAC. Et là, c'est la goutte d'eau médiatique qui a fait déborder le vase, Sylvie Collet. Oui, parce qu'en fait, on est tous concernés, tous les Marseillais, en fait, on est stigmatisés depuis quelques mois, voire risés. J'ai entendu Anne Roumanoff sur Europe 1 ce samedi matin encore et elle fait rire avec Marseille. Et c'était très drôle parce que j'étais écroulée de rire. Mais d'un autre côté, quand on regarde le fond du problème, on nous pointe du doigt depuis des mois et des mois de façon outrancière. Quand on voit des titres comme Territoire perdu de la République ou des choses de cet acabit, on ne peut pas rester indifférent. Et je ne représente que la masse des Marseillais et des entrepreneurs qui en aura le bol et qui n'y arrivent plus. Parce que quand on a un métier qui est tourné vers l'extérieur notamment, et pour nous, dans le cas de l'événementiel par exemple, parce que j'ai parlé de bureau mais aussi de l'événementiel, les gens nous appellent en nous disant, mais écoutez, vous êtes sûrs, on ne va pas se faire accrocher, est-ce qu'on peut garer sa voiture tranquillement, etc. Et en fait, il y a effectivement de très grandes difficultés à Marseille. On ne va pas le nier, on est tous conscients des problématiques de propreté, d'insécurité, de grève, de crèche clandestine. Enfin bon voilà, donc en ce moment, on est vraiment acculé par toutes ces difficultés. Mais d'un autre côté, il y a plein de choses qui marchent bien, il y a des gens qui... Voilà, et ça les médias n'en parlent jamais. Mais non, mais non. Et c'est à nous de dire, ça suffit. Voilà, vous dites, Sylvie Collet, vous dites, ici on vit bien, en toute simplicité, en toute fraternité. Ici, on est proche de tout, des autoroutes, proche de l'aéroport, au centre de la grande métropole, parce qu'un jour, dites-vous, elle se fera. Oui, j'espère bien. Écoutez, on est aussi pointés du doigt, les parias de la région, parce qu'on ne veut pas de nous dans la grande métropole. Non, mais ça suffit. Attendez, il y a un million d'habitants, il y a des gens qui cherchent du travail, mais il y en a d'autres qui travaillent, qui travaillent comme des malades. Je veux dire, on a des belles entreprises, on a des beaux lieux. Je veux dire, bon, ça suffit, quoi. Moi, ça m'exaspère, ça me révolte. Et je voulais vraiment, d'abord, pousser ce cri de colère, parce que c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et puis après, on a eu un meurtre juste après, et puis une agression dans le métro. Donc voilà, bon, maintenant, il y en a marre. Il faut que tout le monde mette sa petite contribution. Déjà, ne plus jeter les papiers par terre, respecter l'autre, faire attention en voiture, parce que les incivilités en voiture, c'est carrément n'importe quoi. Les gens se font des queues de poissons, se gardent n'importe comment. Ça suffit. On s'y met tous. On a une belle ville. On aime tous notre ville. Il y a quelque chose de très fort dans Marseille qui unit les gens. Donc on s'y met tous. Et moi, je vais faire une jolie manifestation, donc le 15 novembre. Parlez-nous de ce rendez-vous que vous fixez au Marseillais, à Station Alexandre. Alors voilà, donc moi, l'idée, c'est de partir sur ce qui va bien. Alors évidemment, il y a tous les clichés qu'on m'envoyait, qui vont être la mer, le ciel bleu, l'OM, plus belle la vie. Quoique plus belle la vie, j'ai les deux sons de cloche. Il y en a qui trouvent ça merveilleux parce que c'est tourné à Marseille. Il y a d'autres personnes qui me disent que c'est un peu caricatural et qu'on parle de sexe, de drogue, de raquettes, de embrouilles et que ça n'arrange pas non plus notre image. Mais disons qu'on va quand même mettre en évidence ce qui se fait de bien et de fort, les grandes sommités internationales dans le monde de la recherche, du sport, etc., du développement, de l'économie. Et on va essayer, alors on a été obligé, vu le nombre de réponses qui est de plus de 1 200 réponses, on a été obligé de trier un petit peu. Et avec Philippe Cares qui m'aide à organiser un petit peu le débat et trouver les personnalités, en fait on a pas mal d'intervenants, mais c'est avec lui que j'ai eu une réunion la semaine dernière. On a pris quatre thématiques qu'on va développer pour que les interlocuteurs sur le plateau puissent dire des belles choses, des belles phrases, décliner des bonnes idées. Alors on a mis un dispositif en place aussi, parce qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de monde, un dispositif de SMS. Donc là on est en train de le mettre en place avec l'informaticien. Donc les gens qui seront invités vont recevoir une invitation par Internet, une boisson offerte. Ils vont pouvoir assister... Voilà, ça se passera autour d'un verre pour un forum débat en fait. Voilà, donc en fait il y aura des gens qui seront sur un plateau. Et puis tous les invités autour et avec les SMS, ils pourront réagir en direct et donner leurs bonnes idées ou leurs commentaires sur ce qui se dit. Et ces SMS vont être récupérés sur grand écran et projetés tout autour de la salle. Donc du coup c'est un système qui est peu utilisé encore en France, moi que j'ai vu aux Etats-Unis et qui permet vraiment des débats participatifs parce que c'est totalement incognito. Quand on envoie son SMS, on passe par un numéro spécial, donc le nom n'apparaît pas et l'origine de l'appel n'apparaît pas. Mais par contre ça va alimenter les débats. Alors il s'agira de remonter un peu les bretelles aux mauvais coucheurs ? Oui voilà, c'est exactement comme ça que j'ai voulu dire. C'est-à-dire que, par exemple on va prendre les thématiques. Alors on a choisi les éléments, donc la terre, l'eau, l'air, le feu. Donc par exemple, pour l'eau, on va partir de tout ce qu'il y a autour de la mer, la navette du Friou, les choses qui sont mises pour que les poissons se reproduisent, etc. L'eau aussi, parce que l'eau potable, c'est quand même, le Palais Longchamp, c'est quand même l'arrivée de l'eau potable à Marseille avec un magnifique édifice. On va essayer avec les gens de dire, voilà, Marseille c'est aussi ça, c'est une ville de ciel bleu, c'est une ville d'eau, c'est une ville de terre, d'urbanisme qui est très caractéristique. Et le feu, le feu c'est aussi le caractère des gens, c'est l'énergie qui se dégage, c'est le territoire qui est bouillant aussi, mais on peut trouver des choses positives dans ces jeunes aussi. Alors Sylvie, je vous coupe, excusez-moi, je vais demander à nos deux invités en studio s'ils viendront à Station Alexandre, donc je rappelle, votre rendez-vous le 15 novembre dans l'atrium. Voilà, dans l'atrium de Station Alexandre, c'est à 18h, il suffit juste de s'inscrire sur Internet, on vous renvoie immédiatement une invitation et les bons pour les boissons. D'accord. Voilà, et donc c'est très libre. Restez avec nous un instant, je vais demander à Olivier Vandevinkel, qui est le président de l'Union des Chambres de Commerce Bilatéral, s'il sera au rendez-vous de Sylvie Collet. J'espère bien qu'il y a à être effectivement, je vous félicite pour votre initiative. Et j'en appelle à M6 de venir faire des reportages sur ce qui marche à Marseille et pas que sur ce qui ne fonctionne pas. Alors moi, je vais avoir une petite vision plus économique de la chose pour rester un peu dans mon rôle. Aujourd'hui, je pense effectivement qu'il s'agit de défendre la destination marseillaise, de défendre ses différences. Et puis, sur le projet de métropole dont on parle beaucoup, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, la métropole, quand on dit à une entreprise qui veut venir s'implanter à Marseille, qu'effectivement, elle va avoir des problèmes de transport, elle va avoir d'autres problèmes qui sont liés au fait à l'environnement. Il faut que les responsables politiques prennent leurs responsabilités. La métropole, c'est du transport pour tout le monde. C'est de la culture. Il y a déjà des beaux exemples dans le cadre de l'université. Il faut que tout ça, ça se mette en place. Voilà, qu'on n'attende de plus. La réaction de Maura de Goual. Moi, j'y serai parce qu'en plus, j'ai eu le bonheur de construire un bâtiment qui est attenant à la station Alexandre. Cary-Gabriel, je pense qu'on vous a causé quelques soucis de voisinage. Mais avec la permission de Richard, j'aimerais quand même revenir sur un parallèle que vous faites. Vous criez un coup de gueule, un coup de cœur. Et Richard me demandait dans l'émission, justement, nous, en tant que musulmans, comment on vit justement tous les jours cette stigmatisation. Eh bien, je me dis, cette dame qui, depuis six mois, subit comme nous, en tant que Marseillais, et ce qui se passe à Marseille, est exaspérée et n'en peut plus. Et imaginez donc un enfant qui, depuis dix ans, tous les matins dans la presse, lit toujours les mêmes choses concernant. Je me dis, on est comme vous, on est exaspérés. Et à un moment donné, il faut trouver l'issue. Mais nous, on n'y arrive pas. C'est plus compliqué. C'est intolérable, en fait, parce que, justement, Marseille... Enfin, moi, je ne suis pas d'origine marseillaise. Ça fait 30 ans que j'habite ici, mais j'ai quand même un regard... On vous a adopté. Oui, oui, mais j'ai adopté aussi la ville. C'est quand même une ville qui fonctionne bien. Parce que c'est drôle, moi, je suis entre deux quartiers. Je suis entre le quartier du Canet et de Saint-Barthélemy. Il y a encore une vraie vie marseillaise, mais il y a une vie de quartier. Quand on est du Canet, on n'est pas de Sainte-Marthe. Parce que nos parents, nos grands-parents, le jeu de boule, le truc de judo, le truc de foot, etc., c'est par quartier. Et ça permet une intégration des communautés. Et ça se passe, en fait, tranquillement. Nous, je peux vous dire qu'à Station Alexandre, on n'a aucun problème. On n'a pas de tag. Le lieu est ouvert, il y a des beaux fauteuils. On a des familles qui viennent voir les médecins, qui mettent leurs enfants à la crèche, qui vont chez le coiffeur, chez l'esthéticienne. Moi, je n'ai pas le temps d'y aller. Je peux vous dire que les jeunes filles des cités en face, elles sont hyper coquettes. Elles ont les ongles américains, elles sont épilées, tatati, tatata. Et la mixité, non mais, la mixité se fait comme ça. La mixité se fait parce que le lieu est ouvert à tout le monde, parce que c'est un lieu qui est propre, qui est beau, qui fonctionne bien. Et quand j'ai poussé mon coup de gueule, c'est que même les Marseillais qui organisent ici des événements, des réunions, etc., ils posent la question parce qu'ils commencent à avoir la trouille. Donc ça, ça ne rime à rien. On vit vraiment bien. Il faut quand même dire que c'est la zone franche qui a amené ce développement économique. Si Carré-Gabriel et d'autres bâtiments encore vont s'installer demain, c'est parce qu'il y a des textes fiscaux qui incitent les chefs d'entreprise à rester, mais après, il ne faut pas les faire fuir non plus. Parce que, ce n'est pas que le chef d'entreprise, parce que venir s'installer, développer une activité dans les quartiers, c'est une décision qui est souvent personnelle, qui est liée à des convictions profondes et l'envie aussi de partager cette expérience, de trouver de la main-d'œuvre et d'être bien placé. Parce que géographiquement, on est super bien placé. Mais il y a aussi derrière tous nos salariés, toutes nos équipes qui prennent le bus, qui viennent en transport en commun. Je veux dire, ils en ont aussi ras-le-bol parce qu'eux-mêmes commencent à avoir peur. Il y a des agressions, mais il n'y en a pas qu'à Marseille. Aller à Grenoble, aller au Havre, aller à Paris, c'est pareil, voire pire. Et les communautés, pas que maghrébines, il y en a d'autres qui sont montrées du doigt aussi, je pense que c'est d'autant plus insupportable et qu'il faut aussi se montrer, faire valoir les gens qui ont des entreprises, parce qu'autour de nous, il y a plein d'entreprises qui sont tenues par toutes les communautés. Et donc, il y a un tissu à protéger. Et quand on parle au niveau économique de territoire et au niveau touristique de territoire, quand on entend les railleries des humoristes, les commentaires des journalistes, encore ce week-end, je veux dire, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Alors que Marseille se développe, on a de plus en plus d'hôtels, on a de plus en plus de lieux. Marseille 2013 arrive. Je veux dire, il faut qu'on se prenne tous par la main et qu'on soit là pour accueillir les gens et qu'ils viennent voir. Parce que s'ils viennent voir, s'ils ne viennent pas voir, ils pourront dire tout et n'importe quoi. Merci Sylvie Collet. Je crois qu'on aura bien reçu, tout le monde aura bien perçu votre message. Rendez-vous noté avec vous donc le 15 novembre. Voilà, inscrivez-vous sur le site. Alors le site c'est www.station-alexandre.com Voilà, et ça se passera dans l'atrium de Station Alexandre pour défendre une image positive de Marseille et des quartiers nord. Voilà, merci à Sylvie Collet. Merci Sylvie Collet, à très bientôt. Au revoir. Je reviens avec vous, Morad, sur les problèmes qu'on évoquait tout à l'heure. Le Sahel est devenu une plaque tournante aussi du terrorisme international. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que l'Afrique entière soit menacée de déstabilisation et quel distinguo faut-il faire entre l'islam en Iran et celui du Maghreb ? En quoi sont-ils différents ? Est-ce que vous pourriez éclairer un peu nos lanternes sur ces questions ? Je ne suis pas un spécialiste, mais modestement, l'islam d'Iran est un islam chiite, qui est un islam issu de la scission entre l'islam traditionnel et l'islam chiite, donc sunni-chiite. L'islam africain est un islam tribal, anémiste, donc il n'est pas du tout comparable à l'islam maghrébin ou l'islam qu'on peut vivre au Moyen-Orient ou dans les pays de la Perse. On en revient toujours à la même question. Est-ce que ces pays-là vont s'enflammer ? Tant qu'il y aura des enjeux économiques tels que les richesses minérales ou fossiles, oui, on aura toujours ce problème, parce qu'aujourd'hui, les groupes armés que vous désignez ne sont pas des groupes qui sont nés comme ça, en claquant des doigts. Ce sont des groupes qui ont été construits et fabriqués et armés par des puissances qui ont tout intérêt à ce que les réserves, les richesses naturelles des sols de ces pays-là leur soient propres. C'était l'esprit des colonies à l'époque de la France et des grands pays européens, et ça l'est toujours aujourd'hui. Pourquoi on ne va pas... Le Sahara occidental, on peut en parler. Pourquoi aujourd'hui, c'est un conflit international qui oppose l'Algérie et le Maroc avec l'OEN au milieu ? Parce que c'est un des plus grands fournisseurs africains de potassium. Donc tout est un enjeu économique et la religion vient en excuse, si vous voulez, en excuse, même pas en réalité, c'est un prétexte. Alors en substance, quel message vous souhaiteriez faire passer à l'ensemble des Marseillais qui nous écoutent ? Moi, c'est un peu court comme ça, mais il y a deux choses à distinguer. S'il se passe à l'international, ni nous, ni le commun des mortels français ne le maîtrisent. Et je crois qu'on n'a pas la main dessus. Par contre, en France, les médias doivent cesser d'avoir ce focus. Je vais faire une anecdote. Le pain au chocolat de Jean-François Copé, on peut en rire, mais à un moment donné, si le journaliste va jusqu'au bout de sa réflexion, il s'aperçoit que lorsque Jean-François Copé parle d'un pont au chocolat volé pendant le Ramadan, le Ramadan tombe pendant le mois de juillet et août, et si le journaliste était intelligent, il s'aperçoit que juillet et août, c'est les vacances scolaires. Et on ne donne pas plus d'importance au propos de Jean-François Copé, ou à la limite, on le remet à sa place en le ridiculisant. Il faut cesser ce focus. Les musulmans sont des citoyens à part entière, comme tous les autres. Le problème, ce n'est pas l'islam, ce sont les porteurs du message de l'islam, et ceux-là même qui sont eux aussi instrumentalisés par des forces policières, souvent occultes, telles qu'elles sont les renseignements généraux. Merci Mourad Gouel. On va revenir sur l'union des chambres de commerce bilatérales. Est-ce qu'il y a un calendrier de manifestations et d'événements à venir, Olivier de Van Winkum ? Je voulais juste rajouter un petit commentaire, effectivement, sur ce que vient de dire Mourad. Moi, je suis marié avec une personne d'origine algérienne. Oui. Donc mes enfants sont issus d'un mariage mixte. Je suis très attaché à ce qu'il soit à l'aise et dans le côté occidental et dans le côté oriental de la chose. J'apprends à mes enfants la tolérance. Les premiers à souffrir de la situation actuelle, ce sont les musulmans eux-mêmes. Et je pense que c'est en combattant la pauvreté et l'échec social, comme on est en train de le faire et comme on est en train d'en débattre surtout, qu'on arrivera à plus de tolérance et plus de compréhension des communautés. Je voulais attirer votre attention aussi sur un fait, c'est qu'à Marseille, on a quand même la chance de voir dans plusieurs quartiers, dans beaucoup de quartiers, si pas dans toute l'agglomération marseillaise, quand on regarde les noms sur les sonnettes, on voit des noms qui viennent de partout. C'est la force et c'est la richesse de Marseille. Pour revenir du côté plus économique et pour reprendre ma casquette de présidente de l'UQA, pour les petites manifestations qui arrivent, je voulais en souligner quelques-unes. La première, c'est la CAFAP, le club d'affaires franco-allemand, qui fait un séminaire sur la biomasse et le biogaz à Aix-en-Provence le 25 octobre. Le MAABN, c'est les anglo-américains qui font deux fois par mois un language apparel, une fois à Marseille, une fois sur Aix, et c'est très sympa d'y participer. Et la Chambre de commerce franco-belge qui organise avec le Grand-Duché du Luxembourg une conférence le 25 octobre à Villa Massalia sur le savoir-faire du Grand-Duché du Luxembourg, une approche matrimoniale dans un contexte économique incertain. Et je voulais rappeler une dernière petite chose pour la fin de cette semaine. Donc le 18 et 19, dans le cadre de la semaine euro-méditerranéenne, il y a la deuxième édition du Forum des professionnels portuaires et méditerranéens qui a lieu, organisée par l'Union maritime pour la Méditerranée. Avant de terminer l'émission, on va donner peut-être l'adresse URL du site internet de Bicab. Oui, vous avez toutes nos informations sur le www.u3cab.com. Très bien. Merci Olivier Van Winkle. Merci Moral Gouan. Voilà, c'est la fin du Club Ararat TV Radio Dialogue. N'hésitez pas à nous rejoindre et à partager notre nouvelle page Facebook Club Ararat TV où vous pouvez poster vos commentaires sur l'émission et sur nos invités. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. En attendant de vous retrouver sur Dialogue pour un prochain numéro du Club Ararat TV. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.